Salut les amis ! Aujourd'hui, je vais vous parler dans cette vidéo d'un pouvoir magique du Coran. En effet, il y a une croyance chez certains musulmans dans le pouvoir de persuasion du Coran. Selon eux, le Coran ne peut qu'émerveiller celui qui le lit, le poussant inévitablement à se convertir. Bref, le Coran serait une arme de conversion massive. On constate cependant que ceux qui ont cette croyance ont rarement lu le livre. Or, durant 12 ans, le prophète a prêché son message arpentant la Mecque de long en large pour finalement émigrer à Médine, avec 200 familles seulement. Ce n'est pas cher payé pour 12 ans de prêche ardent dans une grande ville capable de mobiliser une armée de 12 000 hommes, voire musulmans de 4612, avec la note de bas de page très révélatrice. Mais il est vrai que par la suite à Médine, l'islam a gagné de nombreux adeptes. Alors, ces derniers étaient-ils persuadés par l'éloquence de la révélation ou par l'enrichissement et l'acquisition d'esclaves grâce au pillage de caravanes et de villages de mécréants ? Penchons-nous donc sur l'effet de cette révélation sur les privilégiés qui la recevaient directement de la bouche du prophète. Qui étaient alors les mieux placés ? Sinon, ces scribes, ces derniers, dans l'intimité d'une pièce, le moment venu, ressentaient probablement aux côtés du prophète la présence majestueuse de l'ange Gabriel, descendue avec la révélation, qu'aussitôt il transcrivait d'une main fébrile. Or, nous connaissons deux exemples. Pour vous parler du premier scribe, le plus connu des deux, je vais honteusement pomper le contenu d'une chaîne YouTube que j'adore. À vrai dire, c'est par cette chaîne que j'ai plongé dans la critique de l'islam. Vous allez maintenant pouvoir constater l'excellence du travail d'Amin Yardas et de sa chaîne Le Vrai Islam. J'affiche d'ailleurs le lien en haut à droite de l'écran. Alors, sans plus attendre, je vais laisser ce cher Amin vous narrer l'histoire d'Abdoullah ibn Sad, le frère de lait d'Otman, le compagnon du prophète et futur troisième calife. Chers camarades, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à une histoire très intéressante. C'est celle d'un scribe qui a pu, grâce à son intuition et quelques tests, démonter carrément l'arnaque de la révélation et du Coran incréé. Cette histoire commence avec le verset 14 de la Sourate Al-Mouminoun, les croyants. Qu'est-ce qu'il dit ce verset? Ensuite, nous avons fait du sperme une adhérence et de l'adhérence nous avons créé un embryon. Puis de cet embryon, nous avons créé des os et nous avons revêtu les os de chair. Ensuite, nous l'avons transformé en une toute autre création. Gloire à Allah, le meilleur des créateurs. La partie qui nous intéresse vraiment, c'est ce dernier bout en rouge. Gloire à Allah, le meilleur des créateurs. Quand on regarde les exégèses, qu'est-ce qu'ils nous disent? Dans ce verset Al-Khantobi, il nous dit qu'il a été rapporté que Romain Ibn al-Khattab, quand il a entendu le verset jusqu'à une toute autre création, il a dit Gloire à Allah, le meilleur des créateurs. Et le messager d'Allah a dit, ainsi il a été révélé. Dans Mousnad al-Tayalsi, quand le verset a été révélé, j'ai dit Gloire à Allah, le meilleur des créateurs. Et il a été révélé Gloire à Allah, le meilleur des créateurs. Il a été rapporté que celui qui a dit cela, c'est Mouad ibn Jabal. Et il a été rapporté que celui qui a dit cela est Abdullah ibn Abissah. Et à cause de cela, il a apostasié, il a dit, je rapporte la même chose que Mohamed a rapporté. Parlons de révélation. Et c'est contre lui qu'a été révélé qui est plus coupable que celui qui rapporte des mensonges sur Allah. Et il a dit, il a été révélé ceci alors que rien ne lui a été révélé. Dans Swabach al-Ana'am. Qu'est-ce qu'on comprend ici, c'est que ce dernier bout du Coran, c'était le commentaire de quelqu'un sur le début du verset. Donc manifestement, soit c'est Omar, soit c'est Mouad ibn Jabal ou Abdullah ibn Abissah qui a suggéré entre guillemets ce bout du Coran. Bon, nous allons nous intéresser ici à Abdullah ibn Abissah. Parce que c'est lui le scribe de Mohamed. Et contre lui a été révélé un verset de Swabach al-Ana'am que nous allons voir tout de suite. Qui est plus coupable que celui qui rapporte des mensonges sur Allah et qui dit, il m'a été révélé ceci alors que rien ne lui a été révélé. Ou bien qui dit, je peux envoyer des révélations semblables à celles qu'Allah envoie. Ah, si tu pouvais les voir, c'est coupable quand ils entrent dans les affres de la mort et que les anges, tendant leurs mains vers eux, les pressent de rendre leur âme. Voici venu le jour, leur disent-ils, où vous allez subir un infâme supplice pour n'avoir pas dit la vérité sur Allah et avoir accueilli ces révélations avec dédain. Tabari nous explique dans ses exégèses concernant « Je peux envoyer des révélations semblables à celles qu'Allah envoie ». A été révélé en réponse à Abdullah ibn Abissah, frère de Bani Amem ibn Lou'ay. Il était scribe du prophète. Et quand ce dernier lui dictait « Puissant et sage », il écrivait « Pardonneur et miséricordieux ». Puis il lui lisait le changement. Et le prophète disait « Oui, c'est pareil ». Il a abandonné l'islam et a rejoint Qawrish et le radis. Le prophète lui a été révélé « Puissant et sage » et je le changeais et lui lisais le changement. Et il répondait « Oui, c'est pareil ». Il a réintégré l'islam avant la conquête de la Mecque. Qu'est-ce qu'on comprend de cela ? Que Abdullah ibn Abissah s'amusait à modifier ce que le prophète lui dictait. Donc « Puissant et sage », il l'a transformé par exemple en « Pardonneur et miséricordieux ». Et le prophète lui répond « Écoute, c'est pareil. Il n'y a pas de souci. Limite, mais ce que tu veux. » Et à cause de cela, il a compris la supercherie, il a apostasié, il s'est barré, se réfugié chez Qawrish. Donc les deux versets coraniques avec l'état fassé nous montrent en fait une histoire qui est intéressante. C'est au départ, sur un « malentendu », le commentaire de Abdullah ibn Abissah qui disait « Gloire à Allah, meilleur des créateurs », s'est transformé en la suite du verset coranique. En lisant un petit peu entre les lignes, on peut imaginer qu'à ce moment-là, il a commencé à avoir des doutes. Il se dit « Tiens, j'ai commenté le verset coranique et ça s'est transformé en la suite du verset ». Et là, lui, il a eu un bon réflexe. Il dit « Et si je testais le prophète ? » Ou plutôt sa révélation. Il commence à modifier un petit peu des termes pour voir si le Coran est vraiment un créé. Donc grâce à ces petits changements, il a pu tester la véracité de cette fameuse révélation. Il a bien vu que non en fait. Il pouvait se permettre de changer quelques mots et le prophète répondait que c'était pareil. Donc mécaniquement, il a compris l'arnaque de Muhammad et puis il a apostasié. Donc grâce à cette histoire, on voit bien que dès le début, il y a des gens qui ont compris la supercherie, qui ont compris la combine de Muhammad et de ses compagnons. Mais grâce à la barbarie et à l'assassinat systématique que les musulmans appliquaient, ils ont pu faire vivre ce mensonge jusqu'au jour d'aujourd'hui. Sur ce, je vous dis portez-vous bien et à bientôt. Ah, il est bon le Amin. Je n'ai même pas besoin de commenter en fait. Derrière lui. Donc je vous invite à aller sur sa chaîne et à parcourir toutes les vidéos de sa chaîne. Maintenant, nous allons passer au deuxième exemple de scribe que l'on connaît du prophète grâce à un hadith de Bukhari et aussi de muslim. Mais je vais laisser cette fois-ci un éminent spécialiste de l'islam parler encore une fois à ma place. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillahi ha-rabbel al-amin. Voilà une histoire qu'il est important de se rappeler parce que celle-ci en fait comporte de grands bienfaits quant au fait de la réflexion et à quel point le musulman ne doit pas se sentir tout le temps en sécurité quant au fait de sa foi, de sa rectitude, de sa droiture, de sa piété. Faire attention à cela. Parce que nous avons un hadith qui est rapporté par Al-Bukhari wa muslim dans leurs deux chancers. D'après Anas, qui dit qu'il y avait un homme, à l'époque du prophète, qui s'était converti, un chrétien qui s'était converti à l'islam. Donc c'était quelqu'un qui était un scribe. Il écrivait par l'ordre du prophète, par commandement du prophète, et bien c'était quelqu'un qui faisait partie des scribes du Qur'an. C'était quelqu'un qui connaissait, qui avait appris aussi. qui sont deux grandes sourates, qui comprennent énormément de fondements, de principes, de règles. Et surtout qu'il ne faut pas oublier qu'à l'époque des compagnons, et bien lorsque les compagnons apprenaient le Qur'an, ils n'apprenaient pas plus de diverser avant d'abord de les avoir mémorisées, de les avoir compris et de les avoir appliquées. Ce qui faisait que certains d'entre eux mettaient un certain nombre d'années pour apprendre soit une sourate qui était plus ou moins longue ou bien le Qur'an. Donc à partir de cela, subhanallah, cet homme-là qui était un scribe, qui s'était converti, qui écrivait pour le prophète Shosham, donc qui vivait vraiment la révélation à proprement parler. Fa'ad, il est revenu au christianisme. Il a abandonné l'islam, il est revenu au christianisme, et il a rejoint son ancien peuple. Fa'ad, donc ils l'ont élevé. Vous savez quand des fois vous faites partie d'un groupus de personnes, ou que vous avez des personnes qui sont contre ce que vous faites, si l'un d'entre vous devez vous quitter pour aller les rejoindre, eh bien souvent ce qu'ils font, ils valorisent la personne qui les a quittées. Ils élèvent la personne qui les a quittées pour ne pas qu'elles regrettent son acte de les avoir abandonnées. Et donc c'est comme cela qu'ils ont fait avec cet homme-là. C'était quelqu'un qui était minbani an-nadjar, donc parmi la tribu des bani an-nadjar. Eh bien ils l'ont valorisé, ils l'ont élevé pour le rassurer quand on fait de son acte, de ce qu'il a fait, alors que c'était un homme, subhanallah, qui écrivait la révélation, qui avait appris de grandes sourates, qui connaissait les principes concernant cela. Et lui-même disait lorsqu'il est revenu à son peuple, « Ma yadri muhammadun sallallahu alayhi wa sallam illa ma katabatullah » le prophète Mohammed, il disait « Mohammed ne sait pas ce que j'ai écrit pour lui ». Cela voulait dire que j'ai pu écrire ce que je voulais, j'ai pu l'écrire de la manière que je le voulais, il ne sait pas de quelle manière j'ai écrit cela. Mais en réalité, cela est une mauvaise pensée. « À ta gueule, attends, excuse-moi là. Mais une mauvaise pensée, c'est quand même le deuxième à avoir une mauvaise pensée dans l'histoire. Ça commence à faire beaucoup. Deux scribes du prophète qui racontent la même chose. Enfin, la même chose dans ton interprétation à toi, ou dans ta traduction. Mais après, le mec, il est meilleur que moi quand même, il faut le dire. C'est vrai que moi, je ne suis pas arabophone. Mais dans la traduction que j'ai, ce n'est pas tout à fait ça qu'il dit le mec. Il dit « Le prophète, salami wa salad, ne savait rien d'autre que ce que j'ai écrit pour lui. » Ce n'est pas tout à fait pareil. Mais bon, passons. En réalité, cela indique à quel point cette personne, déjà, avait une mauvaise opinion, une mauvaise idée sur Allah. Et comme le dit le verset, certes, pensent-ils qu'ils sont donc protégés du stratagème d'Allah ? Ah mais non, mais attends, ferme ta gueule définitivement, s'il te plaît. Ce n'est pas possible. Alors, le stratagème d'Allah, c'est ça le truc. Ah, c'est un stratagème. Ah, d'accord. On va conclure. Parce que là, c'est bon. On a compris. T'inquiète, on a compris. Alors, pour conclure, il semblerait que le contenu du Coran n'ait pas convaincu au moins deux personnes. de l'époque du prophète, ces scribes, les mecs, ils assistaient en direct, plein écran, là, à la révélation. Alors, peut-être qu'il manquait la couverture en cuir, joliment décorée, en lettres dorées du Coran. Je ne sais pas. Mais bon, deux secrétaires qui, après avoir moultes fois été spectateurs de la révélation apostasie, et s'en vont raconter à la ronde qu'il s'agit d'une arnaque, c'est dur quand même. C'est dur. Alors, peut-être qu'étant lettrés, ayant par conséquent un QI supérieur à celui du bédouin moyen, amateur de razia, ils n'ont pas été aussi sensibles que ce dernier au charme du Coran, l'appel au pillage, à l'égorgement, au viol, à la pédophilie. Voilà, ça les aura sans doute laissés de marbre. Et pour finir, je pense, moi, personnellement, qu'ils se sont dit, comme mon ami Jean-Pierre, que l'islam, c'est de la merde !